Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce magnifique lundi, une autre journée magnifique. Vraiment, on est choyé. Lundi 22 juin 2020, 16h32 heure du Québec, mais ça amène naturellement un lot d'autres problèmes. Quand il fait beau, chaud et sec, il y a naturellement des risques d'incendie et ça, ça fait partie de la vie et ça fait partie de l'histoire aussi. Pas moyen de vivre une journée sans que quelqu'un dramatise toujours quelque chose par rapport à des belles journées d'été et des périodes prolongées de beau temps, c'est certain que tu vas avoir des risques d'incendie, tout est sec. Donc, il s'agit seulement d'être prudent. Les feux de forêt ne sont pas une nouveauté du 20e siècle. Si tu vas voir la liste des derniers milliers d'années, tu vas voir qu'il y en a beaucoup à chaque été, toujours, qui se répètent. Donc, c'est important de, comme disent les jeunes, de prendre son gaz égal et de respirer par le nez. Pas tout est un drame. puis les vraies choses qui sont inquiétantes, on n'en parle pas, puis qui ont un impact beaucoup plus important que des feux de forêt. Par exemple, le fait qu'on est dans un cycle solaire très faible, peut-être même le plus faible des 200 dernières années, nous dit la NASA, pas un groupe conspirationniste à ce que je sache. Beaucoup de scientifiques commencent à penser qu'on peut-être, s'enlève, on s'enlève peut-être vers un grand minimum solaire, ce qui veut dire que le maximum du cycle solaire, maximum, devient un minimum, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc, quand tu te retrouves, parce que le soleil a deux phases, deux cycles, le minimum et le maximum qui durent à peu près 11 ans. Quand tu es dans un minimum, ça dure 11 ans. Puis après ça, quand tu tombes dans ton maximum et que ton maximum est faible, bien là, tu te retrouves avec un deuxième minimum, puis après ça, un troisième. Puis là, ça fait deux, trois décennies que tu es dans ça. Quatre, cinq, six comme le minimum demandeur au 16e siècle. Puis tu te retrouves avec un miniage de glace, ou minière de glace. Puis dans ces périodes-là, c'est noté, c'est inscrit, c'est écrit, il y a une intensification des activités, de l'activité sismique puissante et volcanique aussi. Et ça, c'est important, mais on n'en parle pas. Tu as une multitude de volcans qui lâchent et crachent beaucoup de CO2 en passant. Et c'est plein d'activités volcaniques partout. Il y a une intensification depuis deux, trois ans, depuis qu'on est dans ce modèle-là, plus les cendres volcaniques qui restent en haute atmosphère, qui viennent créer, naturellement, une autre couche pour bloquer les rayons du soleil. Ce qui fait qu'on assiste à un refroidissement. Il y avait eu le fameux volcan, c'était au 19e siècle, un volcan de, justement, de la même région de celui dont on va parler maintenant, en Indonésie, dont j'ai oublié le nom, je peux aller vous faire la recherche, ça va prendre quelques secondes, qui avaient donné lieu à une baisse de température. Cette éruption-là avait été tellement significative, une baisse de température pendant un an sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Donc, comprenez-vous? Ça, c'est des événements qui sont importants, mais ça n'intéresse pas les médias. Ce qui les intéresse, c'est, mon Dieu, ça y est, il fait 35 degrés en plein été, quel drame! C'est parce qu'il y a eu de la neige il y a une semaine, puis on ne s'est pas arraché les cheveux pour ça. On a eu des records de neige et de froid cet hiver, on ne s'est pas arraché les cheveux pour ça. Des incendies, des feux de forêt, ben, à tous les étés, il y en a. Moi, j'étais tout jeune, il y en avait. Quand il y a une période prolongée de sécheresse, ben, il va y avoir des feux de forêt. Parce qu'il y a des gens qui sont, euh... qui ne prennent pas de précautions, qui sont insouciants. Ils s'en vont en forêt, font un feu, puis ils l'abandonnent. Et ça ne prend pas grand-chose pour déclencher un feu de forêt quand tout est archi-sec. Ensuite, tu vas voir des orages, ça, ça va, tu vas voir, on va avoir des... ça fait des jours et des jours que c'est sec. Là, on va avoir des périodes orageuses. Tu vas voir des éclairs, des oranges, et tu vas te retrouver avec des déclenchements aussi d'incendies. Donc, c'est vraiment important de tout rationaliser, mais c'est bien difficile la rationalisation. La rationalité chez les gens, c'est... c'est comme un organe qui est là en nous, mais on l'a comme mis à off. Il faudrait penser à le mettre en marche. Viante éruption du volcan Merapi qui éjecte un panache de cendres et de gaz à 6 km dans le ciel en Indonésie. Le volcan Merapi en Indonésie est entré en éruption aujourd'hui. Crachant des cendres et des gaz chauds jusqu'à 6 km dans le ciel. Merci à Jean-François qui m'a envoyé le lien. Pas celui-là, mais un autre, puis on va aller voir son lien à lui. Moi, j'avais vu la nouvelle ce matin, mais je n'avais pas eu le temps de vous en parler. Mais quand j'ai vu le message de Jean-François, ça m'a rappelé que ça valait la peine de se parler de ce volcan Merapi. Des grondements violents ont été entendus par des villageois à plusieurs kilomètres de distance, alors que le nuage de cendres gris foncé recouvrait les maisons et les routes. Donc, c'est quand même important, puis majeur, puis il y a des gens qui habitent pas loin de ça, de ce volcan-là. Donc, le centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques du pays n'a pas relevé le statut d'alerte de Merapi, qui était déjà au troisième niveau depuis son entrée en éruption en août dernier. Je vous ai parlé de quelques éruptions qui avaient eu lieu l'an dernier. Une qui avait amené des cendres, le 2 mars 2020, à 35 000 pieds dans les airs. On avait élevé le code rouge par l'aviation. Les responsables ont déclaré que le volcan Merapi a éclaté deux fois à 9h13 et 9h25. La presse nous dit que le Merapi projette des cendres à 6000 mètres d'altitude. Le volcan indonésien Merapi, l'un des plus actifs au monde, est entré dimanche en éruption, projetant des nuages de cendres grises à 6000 mètres d'altitude. Deux éruptions successives se sont produites. Donc, l'agence n'a pas relevé le niveau d'alerte du volcan après les éruptions, mais a exhorté les avions circulant dans la zone à la plus grande prudence. On sait que c'est très, très risqué pour les moteurs à réacteurs. La dernière éruption majeure de Merapi en 2010 avait fait plus de 300 morts quand même et contraint plus de 280 000 habitants à évacuer. C'était l'éruption la plus puissante depuis celle de 1930 qui avait fait quelques 1300 morts. Une éruption en 1994 avait aussi fait 60 victimes. L'archipel d'Asie du Sud-Est compte plus de 17 000 îles et îlots et près de 130 volcans actifs. L'Indonésie se trouve à la ceinture de feu du Pacifique où la friction des plaques tectoniques provoque de fréquences et éruptions volcaniques. Donc, vraiment un autre événement majeur, sans compter les tremblements de terre qui se sont multipliés ces derniers jours. Laissez-moi un petit instant. Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Bon, je pense que j'ai trouvé ce que je voulais. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Donc, la fameuse éruption dont je vous parlais qui avait amené un hiver volcanique est une réduction des températures mondiales causées par des cendres volcaniques et des gouttelettes d'acide sulfurique et d'eau obscurcissant le soleil et soulevant l'albédo de la terre, augmentant la réflexion du rayonnement solaire après une grande éruption volcanique particulièrement explosive. Alors, en 1991, l'éruption du mont Pinatubo, un stratovolcan aux Philippines, a refroidi les températures mondiales pendant environ deux à trois ans. Ça, c'est en 1991. En 1883, l'éruption ou l'explosion de Krakatoa peut avoir contribué à des conditions volcaniques hivernales. Les quatre années qui ont suivi l'explosion ont été exceptionnellement froides et l'hiver de 1887-1888 a été marqué par de puissants blizzards. Des chutes de neige record ont été enregistrées dans le monde entier. Cependant, la période des hivers froids a commencé avec l'hiver de 1882. 1815, l'éruption au mont Tambora, un stratovolcan indonisé, a provoqué ce que l'on a appelé l'année sans été de 1816. L'Europe, toujours en convalescence des guerres napoléoniennes, a souffert de pénuries alimentaires. Des émeutes alimentaires ont éclaté au Royaume-Uni et en France, et des entrepôts de céréales ont été pillés. La violence était pire dans la Suisse enclavée, où la famine a amené le gouvernement à déclarer une urgence nationale. Donc là, on avait assisté à l'été ou l'année sans été. En 1783, l'éruption du volcan Laki en Islande a libéré d'énormes quantités de dioxyde de soufre, entraînant la mort d'une grande partie du bétail de l'île et une famine catastrophique qui a tué un quart de la population islandaise. On estime que 23 000 Britanniques sont morts de l'empoisonnement. En 1600, le Uayanapitina au Pérou a éclaté, et les études sur les CERN montrent que 1601 était très froid. Donc, on a vu aussi un refroidissement. Il y a plein d'événements comme ça, il y en a plein, plein, plein. Donc, ça, c'est assez important, mais on n'en parle pas, mais on va vous dramatiser. Une belle journée d'été, puis on va essayer d'expliquer que les feux de forêt sont dus au changement climatique, ce qui est complètement aberrant. C'est vraiment, vraiment pathétique la façon dont on nous traite comme des enfants d'école. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501